Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'arène des neiges ? Ou que Reto vers le futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Références, hommages cachés, apparitions furtives, rien ne m'échappe pour votre plus grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Etat Vu ! Et c'est sans grande surprise que nous enchaînons sur le quatrième film de la phase 1 de Marvel, Thor. Sorti en 2011 et réalisé par Kenneth Branagh avec le maintenant célèbre, grâce à ce rôle, Chris Hemsworth. Vous saviez que lors des castings, il s'est retrouvé en finale face à son frère, Liam Hemsworth, que nous pouvons par exemple voir dans The Expendables 2. Ça devait être sympa l'ambiance à la maison. Dans le film, nous retrouvons également Nathalie Portman qui interprète Jane Porter, la petite amie de Thor. Donc, nous avons la maman de Luke Skywalker qui est en couple avec le papa de Kirk. Voilà voilà, moi je trouvais ça plutôt fun. D'ailleurs, toujours dans les petites anecdotes liées au casting, saviez-vous qu'Alexander Skarsgård, désolé pour la prononciation, que nous découvrirons prochainement en Tarzan, a été casté pour jouer Thor ? Non ? Bah maintenant vous le savez. Puis c'est ballot puisque c'est finalement son papa, Stellan Skarsgård, qui obtiendra un rôle. Celui du professeur Selvig. Bref, entrons réellement dans le vif du sujet. L'une des références principales pour Kenneth Branagh dans la conception du film a été la pièce de William Shakespeare, Henry V. Il est vrai qu'on trouve des éléments similaires entre les deux histoires. Un jeune roi qui subit des épreuves, provoque une guerre, courtise la femme d'un autre royaume, etc. Qui aurait imaginé trouver un peu de Shakespeare dans un film de super-héros Marvel ? Franchement, pas moi en tout cas. Bon, quand on sait que Kenneth Branagh est un habitué de l'univers de Shakespeare, ça paraît normal en fait, voire même logique. Après une scène montrant l'arrivée de notre héros sur la planète Terre, nous avons droit à un flashback. C'est déroulant en 965 après Jésus-Christ et à Tonsberg en Norvège. Pourquoi nous précise-t-il ça, vous vous dites ? Vous vous souvenez de la carte présente derrière Tony Stark dans Iron Man 2 ? Normalement oui, c'était l'épisode précédent. Bref, et ben, Tonsberg est en fait le point qui était indiqué en Norvège. Mais c'est également dans ce village que le film suivant, Captain America, commencera, puisqu'il s'agit du lieu où Crâne Rouge trouve le Tesseract. Vous, vous doutez bien que comme le personnage de Thor se base sur un personnage mythologique, et ben des références à la mythologie, il y en a un tas. Comme cette bataille entre les Asgardiens et les géants des glaces par exemple, que nous retrouvons également dans la mythologie nordique, mais dans des conditions différentes bien sûr. Ou le fait que Odin n'est qu'un œil, ce qui est également le cas du Odin originel. Seulement, il ne l'a pas perdu durant cette bataille, comme c'est suggéré dans le film, mais il y a renoncé pour avoir accès à la sagesse cosmique. Alors qu'Astérix, euh pardon, Thor va se faire couronner sous les yeux de sa mère, dans le film, puisqu'à l'origine il s'agit de sa belle-mère, Fréga, de son frère adoptif, qui est normalement son oncle, Loki, et de ses compagnons d'armes, composés de Sif, originellement épouse de Thor, Volstag, Ogun et Fandral, aucun des trois n'existent dans la mythologie nordique, nous pouvons apercevoir les corbeaux d'Odin, Hugin et Munin, qui servent de relais aux dieux sur Terre dans les légendes. Revenons un instant sur l'un des trois membres du trio palatin, Fandral. Josh Dallas, qui interprète le personnage dans ce film, après que Stuart Towson l'ait abandonné suite à un différent artistique, avoue s'être beaucoup inspiré de l'acteur Errol Flynn pour son interprétation. Ce qui est bien pratique, puisque le personnage des comics est également pas mal inspiré de ce dernier, selon Stan Lee. Le Bifrost est bel et bien présent également dans les légendes, mais contrairement au film, il ne s'agit pas d'un pont d'Einstein-Rosen, comme c'est expliqué, mais d'un simple arc-en-ciel. En même temps, ça aurait été un peu ridicule de voir les dieux débarquer sur Terre en surfant sur un arc-en-ciel, quoique les artefacts qui se trouvent dans le coffre de Odin sont divers objets mystiques apparus dans les comics, comme par exemple lors de la leçon qu'il donne à ses deux enfants. Nous pouvons découvrir l'Arche des Anciens Hivers, objet important dans le film et qui d'ailleurs, dans les comics, n'était pas en possession des géants des glaces, mais de Malekith, l'ennemi que nous verrons dans le film Thor 2. Nous pouvons également apercevoir la Flamme Éternelle, ici, là, dans le fond, qui joue un rôle très important dans le Ragnarok, l'Apocalypse version mythologie nordique. Pour cet artefact, rien de certain, mais beaucoup de fans spéculeraient sur le fait que ce soit l'Orbe d'Agamoto, un objet magique lié à l'univers du Doctor Strange. Celui-ci serait la tablette de la vie et du temps, issu de l'univers de Spider-Man et qui, comme son nom l'indique, sert à manipuler la vie et le temps, et plus précisément le temps de vie. Celui-ci serait l'œil de Warlock, permettant de contrôler les esprits. Et pour finir, là, dans le fond, le Gant de l'Infini, objet au centre de toutes les attentions dans divers sagas de comics, généralement liés à Thanos, et qui sera, visiblement vu le titre, également un des éléments centrales du futur Avenger. La Guerre de l'Infini. Nous pouvons également apercevoir Thanos prendre ce Gant, d'ailleurs, dans la scène post-générique d'Avenger, l'ère d'Ultron. Rentre vite chez toi, petite princesse. Gainé. Petit clin d'œil amusant à l'une des aventures mythologiques de Thor, dans laquelle, après avoir perdu son célèbre marteau, Molnir, il rentre habillé comme une princesse. Vous pourrez remarquer que ce dernier monte son célèbre cheval à huit pattes, Slypnir. Désolé pour la prononciation. Il est marrant de savoir qu'à l'origine, enfin, dans la mythologie, Lofi est en fait la mère de Loki, ce qui apparemment fait bien marrer en Islande, où Lofi est encore un prénom féminin très populaire. Après qu'il ait bien énervé son pop-a, puisqu'il a un peu provoqué une guerre, Odin retire ses pouvoirs à son fils. La manière dont est mis en scène cet événement est apparemment un hommage de la part de Kenneth Branagh au film La vie d'Emile Zola, datant de 1937. Particulièrement à la scène où l'officier Dreyfus se fait dépouiller de son uniforme. Moi, personnellement, ça m'a rappelé autre chose. Je suis sûr qu'en fait, c'est un fan de ce film. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et oui, pour ceux qui ont l'œil, on peut y reconnaître un petit peu le design du célèbre bouclier du Capitaine America. D'ailleurs, durant cette scène, nous avons droit à deux caméos très importants. Le premier est celui de Joseph Michael Strazinski, auteur majeur dans les comics, ayant eu une énorme influence sur le personnage de Thor. Et après le sien, on a le droit à celui devenu un gimmick du studio Marvel, la célèbre apparition de Stan Lee, co-créateur du personnage, qui ici va faire plaisir à son garagiste et va avoir quelques petits soucis avec son assurance. Cette séquence est également la version complète de la scène post-générique de Iron Man 2, scène dans laquelle d'ailleurs est introduit à nouveau l'agent Coulson, après Iron Man 1 et Iron Man 2. Comme vous pouvez le voir, la ville où se déroule le métrage s'appelle Pointo Antigo, ce qui signifie vieux pont en espagnol. On peut y voir ici un petit clin d'œil au vieux pont qu'utilisent les Asgardiens pour venir sur Terre, le Bifrost. Nous pouvons également apercevoir un panneau d'affichage sur lequel est écrit Taken Aventures, Journey Into Mystery. Journey Into Mystery était le nom du magazine dans lequel est apparu le personnage de Thor. Alors qu'il est chez Jane, le dieu du tonnerre, se balade dans la meilleure de cette tenue. N'est-ce pas mesdames ? C'est messieurs qui aiment les messieurs. Jane, un peu gênée, lui file quelques vêtements. Dommage, hein, mesdames ? Et messieurs qui aiment les messieurs ? Qu'est-ce que c'est ? Mon ex. Rien avec les patients, mais pas très au point, question, sentiment. Référence amusante aux comics, puisque dans ce dernier, Donald Blake était en fait l'alter ego de Thor. Durant la scène de la cafétéria, qui pour nous les français a des petits airs du film Les Visiteurs, Il y a un caméo, celui d'Adriana Barraza. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est une célèbre actrice mexicaine vue dans les films Amour-Chienne et Babel. Dans la même scène, nous pouvons également apercevoir le pick-up de Stan Lee. Là, juste là, dans le fond. Quand Thor quitte le restaurant pour aller chercher son gros marteau, nous pouvons remarquer que l'équipe locale de Puerto Antigo s'appelle les Vikings. Amusant, non ? Thor, les Vikings, tout ça... Non, ouais, je trouvais... Tout sort de ces types, en fait. J'ai connu un scientifique, un pionnier des radiations gamma. Le shield est arrivé et... On n'a plus entendu parler de lui. Je ne les laisserai pas nous faire ça. Le spécialiste auquel fait référence Selvig est bien évidemment Bruce Banner, le héros de l'incroyable Hulk. Calme, pas de panique. Laissez-moi contacter un de mes collègues. Il a eu affaire à ses hommes par le passé. Je lui enverrai un mail, il pourrait peut-être nous aider. L'ami auquel il fait référence est en fait Hank Pym, le premier Ant-Man interprété par Michael Douglas. Comment je le sais ? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est indiqué sur le script original que j'ai trouvé sur le site imsdb.com. C'est pas génial ? J'ai mis le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Ce plan me rappelle vaguement quelque chose. Ah ouais, bah c'est ça en fait. Alors qu'Eric Selvig consulte un livre parlant de la mythologie nordique, on peut apercevoir une représentation d'Odin avec sa célèbre lance dans une main, mais surtout, le cube cosmique au centre de l'intrigue de Captain America dans l'autre main. Petit clin d'œil ici à Frigga, Frigja, je sais toujours pas comment on dit, qui dans la mythologie avait un chariot tiré par deux gros chats bleus. Autre anecdote liée aux animaux, Thor, comme vous avez pu le remarquer, a demandé un cheval. Jen conduit une camionnette et plus précisément une Pinsgauer 716. Et là, vous devez sûrement vous dire et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Là où ça devient amusant, en fait, c'est que le Pinsgauer est une race de cheval. Ainsi, finalement, Thor, bah il l'a eu son cheval. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose ? Si oui, c'est normal, car il s'agit de l'agent Jasper Sitwell, qui est également présent dans les films Avenger, Captain America 2, les deux courts-métrages Marvel, Le Consultant et Item 47, ainsi que la série Agents of Shields. Nous avons droit ici à sa toute première apparition. D'ailleurs, tout comme... Vous voulez que je le ralentisse, monsieur ? Ou vous préférez lui envoyer d'autres types à tabasser ? Et oui, il s'agit de la première apparition de Hawkeye ou Oeil de Faucon pour les anciens. Nous retrouverons le personnage à l'occasion du film Avengers. Mon père me l'a expliqué ainsi. Votre monde fait partie des neuf royaumes du cosmos reliés les uns aux autres par les branches d'Iggdrasil, le frêne des mondes. Et vous le voyez chaque jour sans même le réaliser. Dans ce court extrait, nous avons eu droit à un petit cours de mythologie puisque Thor a tout simplement dessiné et expliqué le concept d'Iggdrasil, l'arbre monde de la mythologie nordique. C'est à Tony Stark ? Est-ce que je sais ? Il ne me dit jamais rien. Référence assez évidente à Tony Stark, le célèbre Iron Man. Lorsque Thor récupère son bon gros marteau, pendant un court instant, on a droit à ceci. Rappelons ceci. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Marrant, non ? Clin d'œil également renforcé avec ceci. On ne vend pas de chevaux, des chiens, des chats, des perroquets. Eh bien, donnez-moi un grand que je puisse monter. Je rappelle que Musclor, Iman, Prince-Adan, comme vous l'appelez, je m'en fous, avaient pour monture un tigre, donc un très gros chat. Alors que tout le monde fait la fête, nous pouvons apercevoir le caméo du scénariste Walt Simonson, qui eut également une énorme influence sur les comics Thor. Pas un clin d'œil, mais une petite info sympa. Selon Kenneth Branagh, les images que vous voyez en ce moment même auraient été créées à partir d'images du télescope Hubble et auraient été conçues en 18 mois. Puis vient maintenant la célèbre scène post-générique devenue une obligation depuis Iron Man 2. Dans cette scène réalisée par Joss Whedon, nous retrouvons Eric Selvig, qui fait la rencontre du tissu conducteur de chacun des films de la phase 1, Nick Fury. Ce dernier lui montre le cube cosmique ou Tesseract, objet qui sera au centre de toutes les attentions dans les deux prochains films, donc Captain America et The Avengers. Mais c'est également avec cette scène que nous découvrons que Loki a survécu. Comment ? Eh ben ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, un pouce bleu, mais surtout à partager cette vidéo. C'est le meilleur moyen de nous aider, de nous faire connaître, etc. Si vous nous aimez, vous partagez. Voilà. Si j'ai oublié une référence, pas la peine de s'énerver à tort, indiquez tout simplement cette référence dans les commentaires. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine et ouvrez l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501